Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de notre planète, de la Terre-Mère, parce que je trouve qu'il y a énormément de bas égrégores, donc d'ensembles d'énergies très négatives qui circulent aujourd'hui, surtout compte tenu du contexte qu'on connaît actuellement. Alors, que peut-on faire pour limiter ces énergies de peur, ces bas égrégores qui sont en train d'être nourries en ce moment, surtout dans le contexte de l'épidémie qu'on connaît, mais pas que, dans le contexte aussi des changements climatiques, des problèmes environnementaux, des questions économiques, des questions concernant l'immigration et bien entendu la maladie de manière générale. Il y a moyen de faire des choses, que vous soyez initié au Reiki ou pas, je vous explique tout ça juste après. Je m'appelle Pascale Béga, je suis maître enseignant de Reiki ici à Belfort, et j'enseigne aussi la méditation douce à Belfort et en ligne. Alors, je vais expliquer juste après pour les personnes qui sont initiées au Reiki, et elles pourront aussi faire ce que je propose maintenant, mais pour les personnes qui ne sont pas initiées au Reiki, vous pouvez participer à modifier ces énergies, à les rendre plus positives, tout simplement en méditant. Si vous avez l'habitude de méditer, je me permets de vous dire que j'ai mis en ligne en août dernier une méditation qui était pour les feux en Amazonie, mais qui est bienfaisante pour la planète entière et pour vous-même. Elle est en accès libre sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous. Et si vous n'avez pas l'habitude de méditer et que vous avez envie de vous y mettre, je propose un atelier pour cela, un atelier très court, qui permet de se mettre rapidement à la méditation, c'est tout facile. Je vous mets aussi les indications en dessous. Maintenant, si vous êtes initié au Reiki, vous pouvez faire des choses quel que soit le degré auquel vous êtes initié au Reiki. Et oui, dès le premier degré, vous pouvez donner des soins à la planète Terre. Je parle bien de donner des soins à la planète, à la Terre-Mère et pas de donner des soins à des individus. On est bien d'accord. Au premier degré, vous pouvez simplement vous munir d'un planisphère ou d'une map-monde, poser vos mains dessus et vous allez pouvoir donner un soin de cette manière-là. Vous allez sentir l'énergie s'allumer dans vos mains et vous pouvez ainsi participer à soigner la Terre. Si vous êtes initié au deuxième degré de Reiki, vous savez donner des soins à distance. Donc, vous pouvez placer la Terre-Mère devant vous et lui donner un soin à distance. Pour ça, il faut simplement vous connecter à la Terre-Mère avec le protocole de soins à distance. Vous savez, celui des trois symboles. Si vous êtes initié au troisième degré de Reiki, vous pouvez aussi utiliser ce protocole du deuxième degré. Je vous invite à ajouter, puisqu'il s'agit d'un soin à la Terre-Mère et pas d'un soin à des individus, vous pouvez ajouter le symbole de maître tibétain, qui est un symbole très puissant pour ramener des choses dans des énergies positives. Si vous êtes quatrième degré de Reiki, j'ai absolument rien à vous apprendre et vous savez très exactement comment il faut faire. Donc, je vous invite à le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellents moments et de très bons soins pour notre Terre-Mère. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite une belle, belle journée. A bientôt, ciao.